Euh, non merci monsieur, je suis pas intéressé. Mais si, je te dis, il faut que tu fasses la technique du fifisme. Allez, fais comme moi. Entropie, entropie. Euh, mais vous êtes vachement bizarre, j'ai pas très envie. Mais vas-y, je te dis, tu vas rationaliser après. Tu pourras te dire, oh mais c'est un jacquifo tôt et... Mais Fifi, qu'est-ce que tu fous ? Bah, je fais comme qu'est-ce que la vidéo l'a dit. Mais pas du tout, Fifi. Là, tu crées juste le malaise. T'es allé lire les livres que je t'ai donné au moins. Bah non, j'ai pas besoin. Avec la vidéo, j'ai tout compris. Bah non, t'as rien compris là. T'es en train de créer le malaise. Allez, viens, suis-moi. Euh, bah bonne journée, hein, mais moi je m'en vais du coup. Ouais, c'est ça, casse-toi. Mais attendez, j'ai pas fini de le rationalisationner. De le rationalisationner, t'as rien compris. Rentre à la maison et je t'explique. Tu vois, Fifi, tout ce royaume sera bientôt à toi. Vous vous êtes trompé de texte. Ah oui, pardon. Tu vois, Fifi, la vidéo que je t'ai montrée la dernière fois était une introduction à la dissonance cognitive. Et il y a quelques petites précisions à ajouter. En effet, lorsque Festinger introduit sa théorie, il n'a pas parlé de rationalisation comportementale. Ce sont Jules et Beauvoir qui l'ont introduit plus tard. De plus, il faut distinguer deux mécanismes différents. L'ajout d'éléments consonants et la rationalisation cognitive. Regarde cette courte explication. En effet, dans la théorie initiale de Festinger, celui-ci distinguait trois types de modes de réduction de la dissonance cognitive. Pour comprendre ce qu'est la dissonance cognitive, je vous invite à aller voir le premier épisode qui s'affiche tout de suite en haut à droite de l'écran. Ces trois modes de réduction de la dissonance sont d'une part la trivialisation dont nous avons parlé la dernière fois et d'autre part, il y a deux modes de réduction que nous avons mis dans le même panier lors de l'introduction à la dissonance cognitive. Mais il est important de les distinguer. Il y a d'une part l'ajout d'éléments consonants qui consistent en quelque sorte à se rassurer sur le fait que le comportement que l'on fait est fait pour de bonnes raisons. Par exemple, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas faire mais que vous le faites sous la menace, vous ne ressentirez pas la dissonance cognitive puisque vous pourrez vous dire « Si j'ai fait ceci, ce n'est pas par conviction, c'est parce que la situation le nécessitait. » Lorsque Fifi, dans le précédent épisode, s'est dit que le fait d'aller s'isoler lui permettrait de trouver de nouvelles méthodes pour persuader les gens qu'il devait adhérer au fifisme, c'est également un ajout d'éléments consonants. Fifi n'a pas changé ses croyances envers le fifisme et envers la nécessité de convaincre les gens. Il a seulement ajouté à son esprit des pensées qui l'ont conforté dans son comportement. Ce qu'on appellerait en fait de la rationalisation cognitive doit être réservé au moment où la personne va justement changer d'avis, de croyance, d'opinion, d'attitude. Dans le cas de Fifi, la rationalisation consisterait à arrêter de croire au fifisme ou, dans une moindre mesure, à arrêter de croire qu'il est le prophète du fifisme. Alors ne confondez pas les trois. Trivialisation, réduction de l'importance que l'on donne à nos pensées, ajout d'éléments consonants, se donner de bonnes raisons de faire ce que l'on fait, et rationalisation cognitive, changer les attitudes ou les croyances qui rentraient initialement en contradiction avec notre comportement. Alors, à la prochaine et bonne chance à tous ! Ah ben là, je l'ai compris ! Mais pourquoi la vidéo, la dernière fois, elle expliquait pas ça tout de suite et elle a dit des trucs que c'était pas pareil ? Elle a dit rationalisation cognitive et moi... Mais tu vas te taire, oui ! Oui, ben ça va partout ! La prochaine fois, tu iras lire les livres qu'il y a en description de la vidéo ! Maintenant, puisque seules les images semblent t'intéresser, tais-toi ! Regarde ! J'aime bien quand vous faites ça ! Et... L'écoute ! Bonjour ! Comme nous l'avons vu, la dissonance cognitive est un état désagréable dont les sujets veulent se débarrasser comme une tension insupportable. Dans cet épisode, nous allons voir des conditions expérimentales qui permettent de faire apparaître la dissonance. Ces conditions expérimentales, c'est ce qu'on appelle des paradigmes. Une théorie est une description abstraite de lois qui régissent les phénomènes de la réalité. De ce fait, elles nous permettent de faire des prédictions sur ce qu'il devrait se passer si l'on crée certaines situations. Ces situations qui sont provoquées par les chercheurs et qui ont pour vocation de démontrer que la théorie fait des prédictions correctes, c'est cela qu'on appelle un paradigme expérimental. Dans le cas de la dissonance cognitive, ce qui est important, c'est de réussir à créer des situations qui vont provoquer un maximum de dissonance, ce qui va, selon cette théorie, conduire le participant à adopter des stratégies de réduction de cette dissonance. Pour y voir plus clair, voyons comment, dès les balbutiements de la théorie, Festinger a modélisé ce qui constituait l'intensité de cette dissonance. Selon Festinger, le taux de dissonance cognitive est égal à la quantité et à l'importance des cognitions dissonantes divisé par la quantité et l'importance de ces cognitions plus la quantité et l'importance des cognitions consonantes. Tout ce que cela veut dire, c'est que si l'on a plus de cognitions dissonantes et qu'elles sont plus importantes que nos cognitions consonantes, notre état de dissonance sera maximal. Nous ressentirons alors la dissonance cognitive. Et plus ce déséquilibre est important, plus la dissonance cognitive sera forte. Et de fait, plus la motivation à la réduire sera importante. Les stratégies de réduction de la dissonance que nous avons vues dans la précédente vidéo consistent donc à modifier le poids de ces différents éléments que l'on voit dans cette égalité. Et de même, dans les paradigmes expérimentaux de la dissonance cognitive, c'est justement ce déséquilibre entre cognition consonante et dissonante qu'on va manipuler. Bien, alors, quelles sont ces différentes situations manipulées par des chercheurs en psychologie qui parviennent à induire de la dissonance et nous conduire à développer de nouvelles pensées ? Premièrement, le paradigme de la soumission forcée. La soumission forcée n'est pas une pratique érotique douteuse, mais plutôt un contexte expérimental dans lequel on va inciter le sujet à produire un comportement contraire à ses attitudes par l'attrait d'une récompense ou la menace d'une punition. Le rapport avec la théorie de la dissonance est que si quelqu'un vous donne une forte récompense ou vous menace de manière importante pour réaliser un comportement, alors vous ne risquez pas d'entrer dans un état de dissonance puisque l'idée selon laquelle vous avez fait ce comportement dans le but d'acquérir la récompense ou d'éviter la punition est une cognition consonante qui, si elle est suffisamment importante, contrebalance complètement les cognitions dissonantes. Et c'est justement cette importance que vont faire varier les chercheurs. L'étude initiale qui a introduit ce paradigme a été réalisée par Festinger et Carl Smith en 1959. On donnait à des sujets à faire une tâche extrêmement fastidieuse telle qu'empiler des petites bobines de fil à coudre sur une boîte puis de les faire tomber et cela pendant 30 minutes puis de tourner des boutons d'un quart de tour les uns après les autres et cela aussi en boucle pendant 30 minutes. Le gros fun Après cette tâche le chercheur donne une fausse explication de son étude au sujet. Il lui dit que la moitié des sujets avant de faire l'expérience recevaient des encouragements des motivations d'un complice qui en gros leur disait que la tâche allait être très amusante. Mais malheureusement le complice est en retard et il ne va pas pouvoir venir. L'expérimentateur propose alors aux participants de jouer le rôle du complice et d'aller dire au sujet suivant à quel point la tâche était amusante en échange d'une somme d'argent. A la moitié de ces sujets il a proposé de faire cela pour 1 dollar et à l'autre moitié de le faire pour 10 dollars. Et ce qui a été remarqué c'est que ceux qui avaient été le moins payés ont ensuite été ceux qui avaient déclaré avoir le plus aimé la tâche et ces résultats étaient prédits par la dissonance cognitive puisque ayant été payé seulement 1 dollar pour mentir de manière éhontée à un participant sur l'heure d'expérimentation qui l'attendait. La somme d'argent qu'il avait reçu n'était pas suffisamment importante pour justifier l'acte immoral d'avoir menti. Le sujet est alors passé par une stratégie de rationalisation c'est-à-dire qu'il a changé d'attitude sur la tâche qu'il venait d'effectuer et après coup c'est dit qu'elle n'était pas si horrible que ça. Ces sujets se sont même déclarés plus que les autres prêts à refaire une expérience du même type. Si dans la soumission forcée on agit sur la contrainte dans la soumission induite on agit au contraire sur la liberté. Pour cela on va simplement exprimer au participant au moment de lui faire la requête du comportement problématique qu'il est totalement libre d'accepter ou de refuser. De la même façon que tout à l'heure quand on précise au sujet qu'il est libre de faire ce qu'on lui demande il devient incapable de justifier son comportement par des causes externes et va donc ressentir la dissonance cognitive et utiliser des stratégies de réduction pour s'en débarrasser. Voyons maintenant le paradigme dit du choix ou de la décision. Dans ce paradigme le sujet va devoir prendre une décision dans laquelle les différentes alternatives sont plus ou moins intéressantes. L'idée derrière ce paradigme est que le fait de renoncer à un choix intéressant est inducteur de dissonance. Si l'on propose à une personne de choisir entre quelque chose d'intéressant et quelque chose de pas intéressant il choisira la solution la plus intéressante et il n'y aura aucun problème. Par exemple si on vous donne le choix entre une virée en jet ski et garder gratuitement les enfants de la voisine a priori vous ne devriez pas avoir de grandes difficultés à choisir. A moins que vous aimiez beaucoup les enfants et cette phrase est extrêmement bizarre continuons mais si au contraire on vous proposait deux options très intéressantes également intéressantes alors là vous seriez beaucoup plus embêté un peu comme quand vous allez à la pizzeria et que vous mettez une demi-heure à prendre votre décision et à changer d'avis puisque toutes les options vous paraissent extrêmement alléchantes c'est là que la dissonance cognitive intervient car dans tous les cas vous prendrez une décision qui impliquera de renoncer à un choix intéressant ce renoncement sera source de dissonance et la stratégie que les expérimentateurs prédisent que vous utiliserez à ce moment là sera d'augmenter l'importance que vous donnez au choix que vous avez finalement préféré et effectivement on remarque qu'en moyenne dans le cas où deux alternatives sont également intéressantes les personnes préfèrent celle qu'ils ont choisi mais seulement après l'avoir choisi et d'autre part ils vont diminuer les qualités de l'autre alternative ensuite le paradigme de la justification de l'effort ce paradigme ne consiste pas à faire changer l'attitude des personnes mais plutôt à renforcer la valeur qu'ils donnent à quelque chose plus précisément un objectif qu'ils voulaient atteindre ce paradigme va consister à faire passer les personnes par une épreuve difficile pour atteindre cet objectif désirable et ce que l'on remarque c'est que plus la personne met d'effort pour atteindre cet objectif plus elle va lui donner de la valeur en effet même si l'objectif est désirable lorsque l'on commence à mettre beaucoup d'efforts pour le réaliser va alors se poser la question de savoir si les efforts investis en valaient la peine autrement dit si le poids de l'idée que l'on a réussi à atteindre notre objectif contrebalance le poids de l'idée que l'on a eu à passer par une épreuve difficile et selon la théorie de la dissonance cognitive c'est pour cela que la personne va donner plus de valeur à son objectif simplement pour compenser la gêne due à l'effort investi et enfin dernier paradigme que nous allons voir dans cette vidéo il s'agit du paradigme de l'hypocrisie induite ici pas question de faire changer d'attitude à la personne l'hypocrisie induite est un paradigme qui permet de mettre la personne face aux incohérences entre ses convictions et ses comportements généralement les expériences qui utilisent le paradigme de l'hypocrisie se constituent ainsi d'abord nous demandons à des participants de faire un plaidoyer pour une cause envers laquelle à peu près tout le monde a un avis positif par exemple le fait de manger sainement pour être en bonne santé ou le fait de faire attention sur la route à la signalisation pour éviter des accidents on voit donc dans ces exemples que cela peut être des normes qui sont généralement acceptées par la majorité des gens mais pas forcément respectées de tous après avoir fait un plaidoyer devant une assemblée en défendant ce point de vue le sujet est ensuite invité à se rappeler ou à rappeler à d'autres personnes les fois ou lui-même n'a pas été en accord dans ses comportements avec ce qu'il venait de défendre à l'oral et ce qu'on remarque c'est qu'après avoir exposé leur point de vue puis avoir rappelé les conditions dans lesquelles eux-mêmes n'avaient pas été en accord avec cela le nombre de comportements qui vont dans le sens de leur opinion opinion qu'ils ont défendu est alors bien plus important pour le savoir il suffit de comparer des personnes à qui on demande de faire ce plaidoyer avec des personnes à qui on ne le demande pas et d'autre part comparer les personnes à qui on demande de rappeler les fois où ils avaient transgressé cette règle par rapport à ceux à qui on ne le demande pas on peut le mesurer soit en relançant tous nos sujets quelques mois après et en les interrogeant sur le changement de leur comportement ou comme dans certaines études avoir des complices à la sortie du laboratoire qui proposent d'adhérer à une association qui défend justement la cause qui a été défendue dans le plaidoyer de la personne et dans tous les cas ce qu'on remarque c'est que le paradigme de l'hypocrisie induite permet d'obtenir ces marques de changement de comportement au cours de cette vidéo nous avons vu différents contextes qui permettaient de faire apparaître la dissonance cognitive et qui démontraient que celle-ci emmenait effectivement à des changements soit dans les comportements dans les attitudes ou dans l'importance que nous donnons aux choses nous voyons qu'en appliquant la méthodologie scientifique la psychologie expérimentale a réussi à identifier des variables précises qui constituent certains contextes permettant d'influencer les personnes en leur donnant l'impression qu'elles sont libres de leur choix en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo dans le prochain épisode qu'est-ce qu'on voit dans le prochain épisode je sais pas du tout ce qu'on voit dans le prochain épisode dans le prochain épisode nous étudierons la théorie radicale de la dissonance cognitive une révision de la théorie par Jules et Beauvois deux chercheurs français contemporains qui ont décidé de revenir au fondement de la théorie ils ont regardé tous les chercheurs droit dans les yeux et leur ont dit vous n'avez pas les bases en tout cas vous vous les avez si vous mettez un pouce bleu et un commentaire car comme vous le savez ça nous aide vraiment beaucoup pour être mieux référencés en plus ça nous fait toujours plaisir de voir que nos vidéos plaisent à des gens allez c'est fini pour aujourd'hui nous on vous dit à très vite et bonne chance à tous merci à tous C'est parti.